bonjour à tous bienvenue dans une vidéo unboxing ça fait très longtemps que je n'en ai pas fait et bien ce sera l'occasion pour un vinyle que j'ai acheté de vous présenter en détail justement cet unboxing donc on lance le générique et on y va immédiatement alors comme je vous le disais en introduction on va faire un unboxing d'un vinyle et tout simplement c'est le vinyle de nier automata ainsi que de nier gelstad et replicant donc j'ai acheté ce vinyle sur la boutique tout simplement de square enix donc déjà on va regarder rapidement le packaging qui est vraiment superbe on va commencer par voilà vous voyez c'est dans un coffret donc avec hop une petite illustration de emile en front donc derrière c'est très sobre vous avez simplement les deux playlists en japonais et en anglais également et sur le côté vous avez donc la présentation de du contenu tout simplement des vignes donc on va ouvrir ça je vous mettrai également quelques incrustations évidemment pour avoir des images de bonne qualité plutôt que sur la vidéo ça peut parfois être pas terrible donc déjà pour commencer on a le tout premier vinyle qui se présente qui est donc le vinyle de nier automata donc qui à dire que je ne n'est pas fait que donc je connais un peu moins évidemment mais tout ce qu'on peut dire c'est que cette cover déjà un peu à côté encre de chine est vraiment magnifique c'est une cover qui a été réalisée par sui ishida qui est donc la créatrice la mangaka de tokyo ghoul pour ceux qui connaissent donc ce n'est pas un artwork on va dire officiel du dessinateur de la série je vérifie juste que le nom la sui ishida j'ai bien raison donc voilà donc ce vinyle ce premier vinyle de nier automata comprend un total de 4 4 3 et 4 donc ce qui nous fait 15 pistes donc 15 pistes qui sont répartis chacune sur deux vinyles distincts donc je vais vous présenter également l'intérieur donc le packaging est magnifique la qualité déjà du carton est hyper agréable hyper belle au toucher là vous voyez l'intérieur j'espère qu'avec le reflet c'est bon on voit quand même pas mal donc en fait c'est noir avec en surimpression et bien ce que vous avez sur la cover en front vraiment magnifique donc c'est une artwork ça je ne l'ai pas précisé mais de l'android b2 donc de nier automata donc en termes de son bien sûr j'ai déjà écouté ce vinyle et c'est du très très bon son on est sur du 180 grammes si je dis pas de bêtises au niveau du vinyle donc un vinyle de très belle qualité je peux d'ailleurs vous en sortir un hop avec voilà le vinyle qui se présente et qui est très sobre au niveau donc du layer voilà un label très très simple très sobre vraiment super à chaque fois bien sûr en double face donc ça c'est vraiment du très très bon ça c'était pour le premier et derrière vous avez voilà également en japonais et en anglais le titre des tracks des chansons pour chacun chacune des faces tout simplement donc vraiment superbe et ensuite le deuxième et bien c'est également une cover de sui ichida donc là pour le coup je peux vous en parler un peu plus vu que nier je l'ai bien retourné là donc c'est une pochette de kayane qui est vraiment magnifique surtout le regard est vraiment très très beau pareil avec un côté un peu aquarelle encre de chine enfin qui est vraiment super au niveau de l'intérieur pour le coup c'est la même sobriété tout en noir avec de nouveau la même artwork en surimpression un peu plus clair donc vraiment magnifique le carton lui aussi est vraiment de très bonne qualité derrière vous avez donc également la playlist avec un peu plus de chansons pour le coup sur celui là il y en a un peu plus de 21 et également le reste donc de l'artoir qui déborde en fait sur la cover arrière vraiment super pour chacun d'ailleurs des vinyles vous avez également sur le côté le nom donc du vinyle donc ici c'est le vinyle de nier et vous avez donc pour l'autre bien entendu nier automata voilà une très belle pièce de collection pour tous fans déjà de la série nier mais également pour toute personne un minimum mélomane étant donné qu'on peut dire je pense en tout cas moi je le considère que les bo de nier est également de nier automata même si je les trouve un petit plan de ça sont probablement enfin font partie des plus belles bo du jeu vidéo en tout cas des dix dernières années et voilà ça valait bien un bel bel objet pour mettre en valeur cette bande sont tout simplement magnifique donc donc voilà vous pouvez bien sûr commander ce ce vinyle ce collector sur le site sur la boutique de square nx pour info j'ai payé ça 62 euros donc c'est un sacré coût quand même quand on y réfléchit sachant qu'il faut aussi une platine vinyle donc je sais que tout le monde n'en a pas moi j'ai la chance d'en avoir une mais tout le monde n'a pas de platine vinyle donc malgré tout je pense que ça reste vraiment une très belle pièce qui est vraiment est très bien mis en valeur dans une collection et en termes de qualité de son on est sur quelque chose de très très agréable je vais d'ailleurs vous faire passer quelques petits extraits pour vous en donner un peu une idée et on se quittera sur cela je vous remercie pour cette petite vidéo d'avoir suivi cette petite vidéo voilà c'était un petit truc que je souhaitais vous faire et puis je vous dis à très bientôt le jouet bien ciao ciao oh 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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